Musique L'actualité du Sénégal oriental version hebdo, mesdames et messieurs, bienvenue, merci d'être scottier câblé sur le programme de Wily TV, voici les titres. Musique Le bureau genre de l'inspection d'académie de Tamba Kounda était à Kotiari à l'occasion de la journée nationale de l'éducation des filles, nous y reviendrons dans cette édition. Session de formation de deux jours des journalistes de Tamba Kounda sur les moyens de prévention du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et de leurs facteurs de risque pour bien informer et sensibiliser. La délégation du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural chargé de la filière coton était en visite à Sintumalem, une satisfaction totale sur les productions cotonnières. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra affaire à cette édition. Mesdames et messieurs, voici le développement. Musique Le bureau genre de l'inspection d'académie de Tamba Kounda était à Kotiari à l'occasion de la journée nationale de la scolarisation des filles. Françoise Jouf, madame Djarin, responsable du bureau genre, s'est rendue à cette activité et encourage davantage à plus de scolarisation des filles. Françoise Jouf que nous écoutons au micro de Véli TV. C'est toujours avec une grande joie que je m'évertue à ce rituel pour parler de l'éducation et plus particulièrement de celle des filles. Cela se justifie par le fait que la jeune fille est ce que nous avons de plus cher. Car, comme le dit le proverbe, éduquer un homme c'est éduquer une personne, mais éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Et cela, l'État du Sénégal l'a bien compris et a fait de l'éducation des filles un enjeu majeur. Le ministère a retenu cette année comme thème de la journée la promotion de l'éducation des filles face au défi de la restauration des valeurs. Ce, dans le continuum du séminaire de rentrée en rapport avec la promotion de l'éducation des filles. Le thème de cette année est d'actualité, compte tenu des violences que nous constatons de plus en plus dans les établissements. Opposants, élèves, élèves, élèves professeurs, élèves surveillants, élèves personnels de l'administration. Il est important de revoir l'enseignement de l'éducation morale et civique dans les écoles et l'éducation au sein des familles. C'est la deuxième fois que nous décentralisons cette journée à Cotiary. Et ceci pour plusieurs raisons. La première est pour mieux sensibiliser les populations, car la plupart des problèmes de l'école sont vécus en milieu rural. Deuxième raison, magnifier le travail de l'équipe pédagogique du lycée de Cotiary, qui nous a valu deux Miss Mathématiques, en l'occurrence Mlle Adama Haoba et Diouma Traoré, à la septième et huitième édition du concours régional Miss Mathématiques, Miss Sciences. En plus de cela, Adama Haoba était l'année dernière lauréate des Olympiades Mathématiques des classes de seconde. La troisième raison, c'est d'encourager et sensibiliser les filles de l'établissement à embrasser les filles scientifiques et à y exceller, car la réussite est au bout de l'effort. À la salle Kelefa 6 du centre de santé de Tamba Kounda, une formation des journalistes s'est tenue les 27 et 28 novembre dernier sur le diabète et l'hypertension artérielle. La rencontre a été présidée par Mouché Mabator Ndiaye de Amref Health Africa et Mouché Tijan Gadyaga, messien-sèvres du district sanitaire de Tamba Kounda. Cette session de formation de deux jours a permis aux journalistes participants d'acquérir des compétences sur les moyens de prévention du diabète de type 2, de l'hypertension artérienne et de leurs facteurs de risque pour bien informer et sensibiliser leurs auditeurs et téléspectateurs. Les détails avec Ibrahima Diallo. Journalistes et acteurs de la presse ont en l'honneur d'assister à une séance de formation de deux jours sur la prévention du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle. La salle Kélefa du centre de santé a reçu les acteurs de la communication, parmi eux des diabétiques. Il faut surtout se féliciter de la cible parce que, comme vous le savez, le diabète et l'hypertension sont des maladies pernicieuses qui tuent sans crier gare. C'est des maladies silencieuses qui attaquent les yeux, qui attaquent les reins, qui attaquent les organes nobles. Donc, éveiller les consciences des journalistes, c'est aider à un peu soutenir les populations pour qu'ils ne viennent pas au diabète, pour qu'ils sachent se prémunir du diabète et de l'hypertension. Le président de la Convention des zones reportières de Tambakunda se félicite de cette formation ô combien importante pour les soldats de la communication. C'est une opportunité, en tant que nous, d'être à Fondé, d'être endrappé, de revoir notre connaissance pour l'information. Ça va, c'est bizarre, mais l'objectif recherché, c'est de vinculer. Parce que nous avons besoin d'entraper pour ce métier, d'aller à la quête de la vie, d'aller à la quête de l'information pour éviter les détriches. Parce que, par exemple, si on me demande à faire un état de la quête de regarder peut-être pour l'acheter devant un moyen de meurtre, je vais voir rien sur le métier de l'écrire, de l'arrivée d'information. Donc, il y aura des réponses, mais est-ce que ce sera les réponses fiables qui pourraient intéresser les communautés? En tout cas, mais si on a une réponse directement, il faut le faire avec le président, avec le président, avec les techniciens de la santé qui sont attrapeables, on a une information perdante. Le médecin-sif de district sanitaire de Tambakunda, en santé du déroulement de cette séance de formation, attend des acteurs de la presse une bonne communication pour éclairer les populations sur cette pathologie. Je tiens également à remercier l'ensemble des journalistes, mais également les animateurs qui sont présents. Je le rappelle très souvent, en fait, que pour la presse, la presse constitue un partenaire essentiel pour la santé. Je pense qu'il faut également que le ministère de la Santé et de l'Action sociale renforce cette collaboration. En tout cas, moi, depuis que je l'ai conduite, je fais tout mon possible pour faire de cette presse comme un partenaire privilégié. Merci à Ibrahima Diallo. Comme annoncé dans les titres, la coordination nationale du Puma, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, pour son volet santé, a acquis des ambulances médicalisées, version deuxième lot. Une cinquantaine d'ambulances vont rejoindre le premier lot. Au total, 100 ambulances destinées aux zones frontalières. Les autorités de la région, par le biais du gouverneur, se réjouissent de cette initiative d'une importance capitale. Voici ce qu'il faut savoir avec Maïm Mounanya. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma a offert ce jour-là quatre ambulances au centre de santé frontalier de Bakiel, Goudiri, Kumpentoum et Saré-Eli dans le département de Tambakunda. Le Puma, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, dans le cadre de la réalisation de sa matricitation prioritaire, composante de développement durable et pour son volet santé, a acquis des ambulances médicalisées pour les régions frontalières. Aujourd'hui, à Tambakunda, il y a la remise de quatre ambulances médicalisées à la région. Une ambulance pour le centre de santé de Kumpentoum, une ambulance pour le centre de santé de Bakiel, une ambulance pour le centre de santé de Goudiri, une ambulance pour le poste de santé de Saré-Eli. Il faut noter que le poste de santé de Saré-Eli a été construit et équipé par le Puma. Les autorités de la région, par le biais du gouverneur, se sont réjouies de cette initiative d'une importance capitale et insistent sur l'entretien de ces ambulances. « Mesdames et messieurs, en nous rappelant que cela, si nous nous arrêtions là, nous pourrions juste remercier la haute autorité, d'abord son excellence, monsieur le président de la République, qui est la clé de voûte de toutes les institutions et l'impulseur de toutes les politiques publiques. Aujourd'hui, la volonté du chef de l'État de corriger les déséquilibres qui existaient entre les zones urbaines et les zones rurales trouve sa pleine manifestation par ce déploiement massif du Puma au niveau des régions frontalières. Nous nous battons avec beaucoup de détermination, de jour comme de nuit, pour que la région puisse bénéficier de ces types d'équipements et de ces types de logistiques. Mais si au niveau de l'entretien, nous avons encore beaucoup de faiblesses, nous avons encore beaucoup de difficultés, ces efforts ne serviront pas à grand chose. Et c'est pour ça que je voudrais engager les cadres préfets du département, engager le médecin-chef de région à accompagner les postes de santé, les centres de santé dans la gestion de ces véhicules. Ces ambulances viennent en contribution à la prise en charge sanitaire des populations des zones frontalières en facilitant les évacuations d'urgence vers les centres de santé et l'hôpital régional de Tambacounda. La délégation du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural chargé de la filière coton s'est rendue à Tambacounda dans le cadre d'une visite de l'agro-industrie dans l'activité cotonnière. Une satisfaction totale sur les unités agricoles avec l'augmentation considérable de coton qui implique la création supplémentaire d'emplois. Je vous propose de suivre ce reportage de Marie-Danie Ndeki. La délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural chargé de la filière coton s'est rendue à Tambacounda dans le cadre d'une visite de l'agro-industrie dans l'activité cotonnière. Nous sommes là à Tambacounda dans le cadre d'un projet avec la coopération brésilienne. C'est pour augmenter le potentiel de la production de coton et on se félicite de cette initiative prise pour renforcer ce partenariat. Nous sommes conscients qu'avec les difficultés qu'on a eues ces dernières années sur la production de coton, il est maintenant important et opportun qu'on puisse booster cette production. Nous sommes ici pour visiter des sites différents où nous allons mettre en oeuvre des unités démonstratives de technologie brésilienne avec les technologies sénégalais pour qu'on puisse voir comment est-ce que la coopération technique peut aider vraiment les institutions partenaires du projet, soit les rats, les producteurs et l'assaut d'Efitex. Une satisfaction totale sur les unités agricoles avec l'augmentation considérable de coton qui implique la création supplémentaire d'emplois. Depuis l'atteinte de cette production de plus de 50 000 tonnes en 2007, nous sommes là depuis presque plus d'une dizaine d'années avec une moyenne qui tourne autour de 20 000 tonnes. Et nous pensons que le Sénégal a cette expertise de pouvoir aller au-delà de cet objectif, c'est-à-dire aller au-delà de ces 50 000 tonnes et pourquoi pas atteindre entre 65 000 et 100 000 tonnes. Et ce faisant, avec cette coopération, avec ce projet qui vise à booster cette production, nous en sommes vraiment satisfaits et fiers. D'autant plus que ce sera des échanges entre cette équipe brésilienne et encore mieux avec cette équipe sénégalaise qui est composée de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, la Sedefitex. Et en regardant ça, il y a l'organisation des producteurs et tout coiffés par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Et nous pensons qu'à travers ces études, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur le terrain pour un peu voir, identifier des sites qui vont servir des unités techniques de démonstration et ce faisant avec ces technologies qui seront... Donc, avec ces unités agro-industrie, on se retrouve avec quand même plusieurs milliers d'emplois et quand on parle d'emplois, ne serait-ce qu'au niveau des producteurs, quand ça va bien, tout le monde sait que les producteurs, ça peut aller jusqu'à 50 000 producteurs ou même des fois 70 000 producteurs. Ce qui est quand même quelque chose de considérable en termes de création d'emplois et de richesses au niveau de la zone. Donc, c'est pour cela que l'État ne cesse de voir au moins avec les différents partenaires comment faire pour relancer cette filière qui est quand même très porteuse au niveau de la zone qu'on appelle le tiers-sud du Sénégal. Ces innovations pourront permettre aux producteurs de pouvoir augmenter le rendement. Marie-Danie Ndéki qui était donc à Sintiou Malem. La commune de Neteboulou souffre de tous les maux. Le maire de la commune a failli à sa mission. Ce sont les paroles de Papi Séniaté, candidat aux élections locales pour le compte de la mairie de la dite commune. Il est revenu sur les motifs de sa candidature. Papi Séniaté est très confiant de ses militants. Il s'est prononcé au micro de votre serviteur. Je m'appelle Papa Elhaj Yankouba Séniaté. Je suis le directeur général de l'hôtel Nizi Sou Esa et en même temps acteur politique et je suis candidat pour la mairie de Neteboulou sous la liste de la coalition IEU-Skanoui. Je suis candidat parce que j'ai beaucoup d'ambition pour notre commune Neteboulou. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. J'ai un problème qui me tient à cœur et je voudrais vraiment qu'on puisse régler ce problème d'une manière définitive dans la commune de Neteboulou. Depuis 2011 jusqu'à ce jour je suis un acteur politique dans cette commune-là. J'ai tellement tourné dans la collectivité locale de Neteboulou. J'ai fait pratiquement tous les villages et chaque année je fais tous les villages de la commune. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses comme je vous ai dit tantôt qu'il faudrait vraiment améliorer qui manquent à être faites aussi. C'est ce qui m'a animé aujourd'hui avec la volonté des jeunes et des femmes qui ont eu confiance en moi qui m'ont assisté et qui ont voulu que je sois candidat parce qu'ils portent un grand espoir sur moi pour pouvoir changer les conditions de vie des populations et améliorer quelques infrastructures qui se trouvent à Neteboulou et ensuite essayer de booster de faire développer notre commune qui est Neteboulou. À présent sport marraine de l'édition 2021 des phases départementales de Tamba Kounda Fatoumata Dja arbitre international ne cache pas sa satisfaction sur ce grand honneur que le décade de Tamba Kounda lui a fait à cœur ouvert la marraine revient sur ce grand rendez-vous sportif. Je suis là à Tamba dans le cadre du marinage de la finale Trophée des Champions d'hier où l'Odekav m'a honnéré pour être la marraine. Je pense que comme je le dis, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir dans ma région pour être marraine parce que comme on le dit en français la reconnaissance est la mémoire du cœur. Moi c'est là que j'ai démarré. J'ai fait mes premiers pas ici, mes débuts ici. C'est Tamba qui m'a encouragé, qui m'a poussé, qui m'a donné cette modification supplémentaire d'aller de l'avant. Et également ça m'a permis de faire une carrière internationale. Ensuite là j'ai fait ma reconversion comme instructeur. Je vais utiliser le jargon masculin comme instructeur CAF et assez simple des arbitres. Donc comme je le dis c'est la septième édition hier depuis 2014. Donc j'essaie également d'apporter une petite pierre à l'édifice pour également accompagner la jeunesse de ma région. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici pour être marraine d'un tournoi au bain d'une finale. La chronique de cette semaine s'intéresse sur l'actualité phare qui domine la toile et il s'agit de la grève des transporteurs sur les détails avec Marie-Diane Deky. Des tracasseries routières quelle ironie au moment des bilans de fin d'année des projets pour l'année 2022 au Sénégal les transporteurs routiers sont en grève pour un point essentiel qui concerne tout le monde. Les tracasseries de la police de la gendarmerie de la douane et les sabots que se passe-t-il sur les routes et pourquoi paralyser tout un pays entre le prix élevé du carburant le manque d'air de repos et surtout les dessous de table demandés lors des contrôles routiers les conducteurs n'en peuvent plus et exigent des garanties du gouvernement. D'une frontière à la capitale Dakar il y a presque 1000 gendarmes 1000 policiers et 1000 douaniers à dénoncer. Le secrétaire général du syndicat donc selon lui c'est une façon de racketter j'approche c'est 1000 francs. La capitale sénégalaise a été plus touchée car complètement paralysée. Seuls quelques bus de la société publique de transport Dakar d'Indique étaient en circulation. Les taxis les cars et bus assurant la déserte entre le centre et les banlieues étaient à l'arrêt. Une situation très difficile pour les gorgournus. De nombreux usagers attendaient un moyen de transport alternatif tandis que d'autres des élèves et des travailleurs marchaient pour se rendre à l'école ou à leur lieu de travail. des localités en province ont également été touchées selon la presse locale par cette grève déclenchée par 14 organisations du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal un vrai calvaire et un échec de nos dirigeants face à la demande sociale. En effet, cette grève qui a pour seule victime la population semble être ignorée par le gouvernement qui était réuni mercredi en Conseil des ministres et qui n'avait pas encore réagi. En outre, le ministère des infrastructures et des transports a essayé de se dédouaner en indiquant avoir le 15 novembre convié les syndicats de transport à une rencontre à laquelle ils ne se sont pas présentés selon un communiqué publié mercredi. A Tamba Konda, seuls les responsables du transport étaient sur place pour veiller au respect scrupuleux du mot d'ordre de la grève. Selon les grévistes, ils iront jusqu'au bout car les tracasseries quotidiennes auxquelles ils se sont confrontés les obligent à observer ce mouvement. Et qu'en est-il de la population et du Sénégal et lambda qui n'est pas vécu ? L'économie sera aussi paralysée si on ne prend pas garde y compris la santé et l'éducation. Une solution doit se trouver au plus vite pour résoudre ce problème très sérieux et qui date de Matosalem. C'en est tout pour l'actualité phare de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada